Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une correction de cet exercice au choix qui est tiré du baccalauréat de mars 2021, c'est le sujet numéro 2. Voilà, je vous laisse lire le sujet, faire des pauses et faire les recherches avant de visionner la correction. Alors, comme vous avez pu le voir, il y a trois parties. Donc, les prérequis pour ce sujet, les limites de fonctions, l'étude de variation d'une fonction, la fonction logarithme, l'utilisation du théorème des valeurs intermédiaires, plus précisément de son corollaire, le lien entre la dérivée d'une fonction et le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative d'une fonction. Alors, premièrement, soit j'ai la fonction définie sur 0 plus l'infini par g de x égale à n de x plus 2x moins 2. Première question, les limites en plus l'infini, en 0, on commence par l'infini. La limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de 2x moins 2 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Par théorème d'opération sur les limites, la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. En 0 cette fois, la limite quand x tend vers 0 de ln de x, c'est moins l'infini. D'autre part, la limite de 2x moins 2 quand x tend vers 0, c'est moins 2. D'après le théorème d'opération sur les limites, la limite de g de x quand x tend vers 0 est égale à moins l'infini. La courbe représentative de la fonction g admet une asymptote verticale, l'équation x égale à 0, mais ce n'est pas demandé. Deuxième question, déterminer le sens de variation de la fonction g. Très bien, sur 0 plus l'infini. On sait que pour déterminer les variations d'une fonction sur un intervalle donné, il faut étudier le signe de sa dérivée. g est donc dérivable comme somme de fonctions dérivables. sur 0 plus l'infini. Et g' de x est égale à... Donc la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et la dérivée de 2x moins 2, c'est 2. Donc g' de x est égale à 1 sur x plus 2 pour toute x dans R plus étoile. Très bien, le signe de la dérivée maintenant. Attention, x est dans l'intervalle 0 plus l'infini. L'étude du signe est évidente, puisque quand x est dans 0 plus l'infini, 1 sur x est strictement positif. Et 2 est strictement positif pour toute x réelle. Donc pour toute x dans 0 plus l'infini, g' de x est strictement positif. La fonction g est donc strictement croissante sur 0 plus l'infini. Petit 3 a démontré que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha sur 0 plus l'infini. On sait que sur ce genre de questions, on utilise le théorème des valeurs intermédiaires. Premièrement, la fonction g est continue sur R plus étoile, parce qu'elle est dérivable, par exemple. Ça c'est un argument qu'on peut citer, ou simplement on peut dire aussi qu'elle est continue comme somme de fonctions continue. Deuxièmement, d'après le petit 1, on a déterminé les limites en 0 et en plus l'infini, et ces limites étaient de signe contraire. Donc ce qui est important de dire, c'est que 0 appartient à l'intervalle limite de g de x quand x tend vers 0, et limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Voilà, 0 appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Ces deux arguments suffisent à préciser que l'équation g de x égale 0 admet au moins une solution. Si on veut l'uniciter, il faut en plus rajouter l'hypothèse suivante, c'est que g est strictement croissante. On vient de le démontrer dans le petit 2. Attention, il faut bien préciser strictement. Parfait. D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation g de x égale 0 admet donc une unique solution sur l'intervalle 0 plus l'infini. Quatrième question. Calculer g de 1 puis déterminer le signe de g sur 0 plus l'infini. g de 1, c'est ln de 1 plus 2 fois 1 moins 2. ln de 1, ça fait 0, plus 2 moins 2 égale 0. g de 1 égale 0. Or, dans la question précédente, on a démontré qu'il existait un unique alpha qui vérifiait g de alpha égale 0. C'est donc que alpha égale 1. g est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc pour toute x dans l'intervalle 0, 1, g de x est inférieur à g de 1 qui vaut 0. On a également, pour toute x de l'intervalle 1 plus l'infini, et bien g de x est supérieur à g de 1, c'est-à-dire supérieur à 0. On en déduit le tableau de signes suivant. g de x change de signe en 1 sur 0, 1, g de x est négative. et positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Cela nous mène à la partie 2. Alors, on admet que la fonction f est dérivable sur r plus étoile. On note f' sa dérivée. On a une démonstration, donc démontré que f' de x, c'est g de x sur x carré. Alors, f est dérivable comme produit de fonctions qui le sont. Alors, on commence. La dérivée de 2 moins 1 sur x, ça nous donne 1 sur x carré. multiplié par ln de x moins 1, le tout entre parenthèses, bien sûr. Plus, il s'agit d'un produit, la dérivée de ln de x moins 1, c'est-à-dire 1 sur x, le tout multiplié par 2 moins 1 sur x, entre parenthèses. Voilà la dérivée. On applique la dérivée d'un produit, tout simplement. Bien, maintenant, quand on regarde ce qu'on veut démontrer, on veut démontrer que f' de x, c'est g de x sur x carré. Donc, l'idée ici, ça va être, pour se rapprocher de ce qu'on veut montrer, factorisé par 1 sur x carré, par exemple. Donc, ça me donne 1 sur x carré facteur de ln de x moins 1. Ça, j'ai bien 1 sur x carré. Plus, et là, je multiplie par x et je divise par x. Ça me donne 1 sur x carré facteur de 2x moins 1. Voilà, je n'ai plus qu'à factoriser par 1 sur x carré. Ça me donne bien 1 sur x carré facteur de ln de x moins 1 plus 2x moins 1. Ce qui me donne 1 sur x carré facteur de ln de x plus 2x moins 2. C'est-à-dire, g de x sur x carré. Ce qu'il fallait démontrer. Question suivante. Petit b, dresser le tableau de variation de la fonction f sur 0 plus infini, le calcul des limites, pardon, n'est pas demandé. Pour connaître les variations de petit f, il faut connaître le signe de sa dérivée. Or, on vient de montrer que la dérivée de f, f' de x, était g de x sur x carré. Pour toute x de l'intervalle 0 plus infini, x carré est strictement positif. 0 exclu. Donc, le signe de f' de x est le même que le signe de g de x sur cet intervalle. Or, on connaît le signe de g de x qu'on a étudié dans le petit 4 de la partie 1. On en déduit donc le tableau suivant. La fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. Les limites ne sont pas demandées, mais on peut rajouter f de 1 égale moins 1. On doit le faire d'ailleurs. Voilà. Petit 2, résoudre l'équation f de x égale 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini, puis dresser le tableau de signe de f sur cet intervalle. Une équation de produit est nulle si et seulement si, l'un des facteurs est nul. On a donc f de x égale 0 si et seulement si, donc 2 moins 1 sur x égale 0 ou bien ln de x moins 1 égale 0 2 moins 1 sur x égale 0 si et seulement si, x égale 1 demi et ln de x égale 1 si et seulement si, x égale e. L'équation f de x égale 0 admet deux solutions, x égale 1 demi et x égale e. Reprenons le tableau de variation de f du petit b. Alors, on a deux valeurs qui annulent f. On a x égale 1 demi et x égale e. On peut les rajouter dans ce tableau de variation. f de 1 demi égale 0 et f de e égale 0. Voilà. Maintenant, on peut en déduire le signe de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. f de x est négatif pour x appartenant à l'intervalle 1 demi e. Et sinon, si x n'appartient pas à l'intervalle 1 demi e, eh bien, f de x est positive. Allez, on est déjà à la partie 3. Dernière partie. Alors, on admet qu'il existe une fonction grand f dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini dont la dérivée f prime est la fonction petit f. On a donc, pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini, grand f prime égale petit f. Étudiez les variations de grand f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour connaître les variations de grand f, c'est toujours la même histoire, il faut connaître le signe de la dérivée de grand f, donc le signe de grand f prime. Or, pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini, grand f prime est égal à petit f. Donc, si on connaît le signe de petit f, on connaît le signe de grand f prime, puisque c'est la même fonction. Le tableau de signe de la fonction grand f prime est donc exactement le même que le tableau de signe de la fonction petit f que l'on vient de tracer dans la question précédente. On en déduit donc directement les variations de grand f. f est croissante sur l'intervalle 0 exclu 1 demi, décroissante sur l'intervalle 1 demi e, et enfin croissante sur l'intervalle e plus 1 demi e, plus l'infini. Au passage, grand f s'appelle une primitive de petit f. Dernière question. La courbe représentative de la fonction f admet-elle des tangentes parallèles à l'axe des abscisses ? Voilà, donc là c'est juste du cours. Une telle courbe aurait des tangentes parallèles à l'axe des abscisses, si et seulement si, donc ce qu'on appelle des tangentes horizontales, donc si et seulement si, sa dérivée s'annule. Voilà, donc on peut écrire, soit x0 dans l'intervalle 0 plus l'infini, cf admet en x0 une tangente parallèle à l'axe des abscisses, si et seulement si, grand f prime de x0 égale 0. Or, pour toute x de l'intervalle 0 plus l'infini, grand f prime de x est égal à petit f de x. Donc on est réduit à résoudre l'équation f de x égale 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a déjà résolu cette équation qui admet deux solutions, x égale à 1 demi ou bien x égale à e. Voilà, donc cf admet exactement deux tangentes parallèles à l'axe des abscisses, une en x égale à 1 demi et une autre en x égale à e. Voilà pour cet exercice. Petite question supplémentaire pour ceux qui aiment les challenges, est-ce que vous seriez capable de donner une fonction candidate pour grand f ? Autrement dit, est-ce que vous pourriez me trouver une primitive de la fonction petite f pour toute x de 0 plus l'infini ? Bon courage à vous ! Vous pouvez mettre votre réponse dans les commentaires. Merci.